Musique Alléluia, Alléluia, Shalom, Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien du groupe Jésus revient. Vous êtes sur le plateau de la chaîne Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de répentance pour préparer les peuples à l'enlèvement. Vous êtes sur l'émission Parole Vitale et la parole vitale de ce jour va nous entretenir sur un nouveau thème intitulé l'homme sous le jugo du péché. Alléluia, prions. Seigneur Jésus, grand du grand roi, papa je veux te bénir, je veux te magnifier, je veux tes athées pour la grâce que tu m'as encore fait de me préparer devant ton peuple. Pour leur communiquer, Seigneur Jésus, ce message que tu m'as transmis pour nourrir leur âme, pour vraiment mieux les préparer dans la marche avec toi. Seigneur Jésus, passe cette parole, guéris quelqu'un. Passe cette parole, délivre quelqu'un. Passe cette parole, transforme quelqu'un. Seigneur Jésus, que ta puissance accompagne ce message dans le cœur. Seigneur, que ta lumière accompagne cette parole dans le cœur. Et que tous tes enfants qui vont écouter ce message, Seigneur Jésus, que ta puissance les visite. Que ta puissance les visite pour agir dans leur vie, pour les transformer, pour les guérir, pour les délivrer, pour les sauver du joug de l'ennemi. Seigneur Jésus, sois avec nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus est le Dieu très haut, Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut, Jésus est le Dieu très haut. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu, mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Jésus est le Dieu très haut, Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut, Jésus est le Dieu très haut, Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut, Jésus est le Dieu très haut, Jésus est le Dieu très haut. Quand tu descends, quand tu descends, nos vues sont transformées. Les aveugles voient, les sauts entendent, la stérile enfance cette fois. Les aveugles voient, les sauts entendent, la stérile enfance cette fois. Yeshua, Yeshua, toi seul peux tout, mon Jésus, Dieu de miracle, Yeshua. Alléluia. Parole vitale. L'homme sous le joug du péché. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par péché? Qu'est-ce que le péché? Et qui peut sauver l'homme du joug du péché? Chers frères et sœurs, voilà le point que nous allons développer par la grâce de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit pour vous aider à sortir du joug du péché, à être délivré du joug de l'iniquité. Alléluia. Donc voilà, le thème que le Seigneur m'a encore permis de partager avec vous en ce moment. Alors c'est quoi le péché? En français facile, le péché, c'est la transgression des ordonnances, des commandements de Dieu. La violation de ses préceptes, aller contre sa volonté ou marcher contre sa volonté en allant dans ses propres voies. Le péché, c'est désobéir à Dieu, bafouer sa volonté. Or, le salaire du péché, selon Romain, chapitre 6, verset 23, c'est la mort. Chers frères et sœurs, doit-ce que le péché a pris son origine? Le péché prend son origine, sa source, depuis le jardin d'Éden, où nos premiers ancêtres, Adam et Ève, avaient désobéi à Dieu en obéissant au séduiteur Satan. Oh Dieu! Quand il les a mis dans le jardin d'Éden, les avait bien avertis sur les conséquences qu'engendraient toute désobéissance à sa volonté. C'est-à-dire, la conséquence de la mort. Nous pouvons lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 16-17, qui dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, on les a interdits de manger du fruit de ces arbres. Et on leur précise, le jour où ils vont désobéir et en manger, ils mourront. Donc, ce qui veut dire que la conséquence directe à la désobéissance de la volonté de Dieu, c'est la mort. Ce qui suit directement la désobéissance, c'est la mort. Donc, voilà le premier ordre venant de Dieu que nos aïeux, Adam et Ève, avaient violé en conduisant toute l'humanité, toutes leurs descendances que nous sommes aujourd'hui dans le chaos. Et par leur axe, la mort a pris place dans la vie de l'homme, dans la vie de l'humanité et occupe une place importante. Et depuis lors, l'homme se sent plus attiré vers le mal que le bien. L'homme se sent. L'homme a plus du plaisir à pécher que de faire la volonté de Dieu. Et le péché a changé la nature merveilleuse et glorieuse que Dieu a donnée à l'homme et l'a rendue animal, méchant et insensible à tout bon nos choses. Et depuis, nos pères Adam et Ève passaient par Cain jusqu'à la génération de Noé en passant par Sodome et Gomorre. Jusqu'à nos jours, les choses vont de mal en pire. Ainsi, l'homme s'éloigne chaque jour de Dieu à travers ses actes ignobles et sauvages. Or, Dieu est saint et quiconque va s'approcher de lui doit être saint. Cependant, dans son grand amour, Dieu ne veut pas laisser l'homme dans cet isolement maléfique qu'a créé ses péchés. c'est alors qu'il a créé une situation atténuante pour rapprocher l'homme de lui. Mais l'homme déjà avait été infecté. L'homme avait déjà été infecté par le virus du péché. Et cette infection ne produit que les fruits du péché en lui. Alléluia! Donc, c'est alors que Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Quand Dieu voit les fruits que produit l'homme, les fruits de péché que produit l'homme, c'est que Dieu avait regretté d'avoir créé l'homme car son objectif principal qu'il a en créant l'homme était de vivre avec l'homme, était de faire de l'homme son compagnon comme un père avec ses enfants dans une harmonie parfaite. Dans toute la création, je vous le dis, c'est seulement l'homme que Dieu regrette d'avoir créé. Dieu n'a pas regretté d'avoir créé les animaux, même le lion, Dieu n'a pas regretté d'avoir créé le lion, malgré sa fureur, malgré sa rage. Dieu n'a pas regretté d'avoir créé les oiseaux. Dieu n'a pas regretté d'avoir créé la végétation. Dieu n'a pas regretté d'avoir créé même les abeilles qui piquent. Mais Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que l'amour que Dieu a porté sur l'homme, le péché a déchiré cet amour. par le péché, par l'iniquité. Cet amour que Dieu porte pour l'homme, cet amour a reçu un coup. Et Dieu a été vraiment déçu de l'homme en voyant ce que l'homme est devenu à cause du péché. dans Genèse chapitre 6 verset 5 à 6 il est écrit l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur la pensée du cœur de l'homme se portait chaque jour uniquement vers le mal. Tout ce que l'homme pense chaque jour c'est vers le mal. quand l'homme se lève c'est comment tuer quand l'homme se lève c'est comment mentir quand l'homme se lève c'est comment se prostituer quand l'homme se lève c'est comment fumer cigarette quand l'homme se lève c'est comment se masturber quand l'homme se lève c'est comment regarder la pornographie quand l'homme se lève c'est comment envoûter son frère quand l'homme se lève c'est comment calomnier son frère Quand l'homme s'élève, c'est comment détruire l'autre. Quand l'homme s'élève, c'est comment braquer son frère, le tuer et lui arracher son bien. Quand l'homme s'élève, c'est comment aller prendre des produits impus, la drogue, la cigarette, les boissons. Quand l'homme s'élève, son cœur n'est dirigé que vers le péché. L'homme ne cherche plus à faire ce qui va donner la joie au cœur de Dieu. Mais ce qui va la trister, ce qui va l'irriter, c'est tout ce que l'homme cherche à faire. Ça fait mal au cœur. Et la parole dit, l'éternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Regardez, un cœur, un père qui aime son fils, qu'il veut voir, qu'il veut voir faire sa volonté. Et en lieu et place de faire sa volonté, il ne fait que le contraire de ce qu'il ne veut pas. Imaginez dans quel état ce père serait. Hallelujah. Imaginez un père qui veut voir son enfant est scellé dans le bien, mais ne fait qu'est scellé dans le mal. Et il va de mal en pire. Imaginez combien le cœur de ce père serait affligé. Et c'est la même douleur que l'éternel, notre Seigneur. Il souffrait quand il regardait les hommes sur la terre. Ce que le péché produit sur la terre par les hommes, quand l'éternel voit ça du haut de son trône, il est affligé. Il est déçu. Il est blessé. Il sent de douleur. Et il regretta. Il se dit en lui, qu'est-ce qui m'a poussé à créer les hommes ? Si je savais, j'allais m'arrêter seulement au niveau de la création des animaux. Parce qu'il a regardé tout l'amour qu'il a porté sur l'homme. Mais cet amour, le péché est venu déchirer cet amour. Et il est affligé en son cœur. Peuple de Dieu, voilà ce que le péché a amené notre Seigneur à souffrir. Il est affligé en son cœur. Quand il voit ta vie, quand il regarde ton état, ton état de péché, il est affligé. Il est affligé en son cœur. Il sent de douleur. Chaque fois que tu commets un péché, c'est comme un coup de poignard que tu donnes à notre Seigneur. Chaque fois que tu tombes dans la pornographie, dans la masturbation, dans le mensonge, dans la colère, c'est comme un coup de poignard que tu lui donnes. Et il est affligé en son cœur. Toi qui m'écoutes en ce moment. Voilà ce que la parole déclare. Tu vas dire seulement, non, c'est les hommes de jeunesse. Non ! Ce n'est pas seulement les hommes du temps de Noé. Aujourd'hui, c'est devenu encore pire. S'il s'était affligé en son cœur, vu le karaté des hommes de l'époque de Noé, comparé à ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, oh ! Il serait encore mille fois. Il est encore mille fois plus affligé en son cœur. Je vous dis, au temps de Noé, il n'y avait pas la pornographie. Au temps de Noé, les hommes ne couchaient pas avec des poupées. Au temps de Noé, les hommes ne se mariaient pas avec des chevaux, avec des beaux, avec des chiens. Au temps de Noé, les hommes n'envoyaient pas leur nudité par WhatsApp sur les réseaux sociaux. Au temps de Noé, les hommes ne se mettaient pas nus sur Facebook. Au temps de Noé, les hommes ne donnaient, les femmes ne donnaient pas leur sein à des animaux. Au temps de Noé, il y avait la violence, il y avait la méchanceté. Mais aujourd'hui, c'est multiplié par mille. Donc, si l'éternel s'était affligé en son cœur, au temps de Noé, imaginez combien il est affligé aujourd'hui en son cœur. Peuple de Dieu, le Seigneur est affligé à cause de ta vie, de ta vie de poubelle, de ta vie qu'il fait mal. Et il te parle en ce moment. Il te parle. Alléluia! C'est donc dans ce regret qu'il décida d'exterminer la race humaine de la première génération sur la terre et former une autre race d'hommes pouvant marcher avec lui en toute obéissance et faire la joie de son cœur. C'est alors que notre Seigneur, le ténèbre, demanda à Noé de faire une hache afin d'y rassembler toute sa famille et les sauver. Parce que le Seigneur se disait que lorsque les hommes de la génération de Noé verront ce dernier en train de fabriquer un grand bateau, beaucoup se seraient touchés et se seraient répandis pour entrer avec lui dans le bateau pour être sauvés. Voilà ce que se disait le Seigneur. Parce que le Seigneur n'avait pas en idée de sauver seulement Noé et sa famille. Non! c'est vrai il était irrité, il était affrigé, il était vraiment en colère contre la méchanceté des hommes en ce temps. Mais s'il y a quelques-uns qui s'étaient répandis et s'approchaient de Noé même pour l'aider à fabriquer ce bateau Dieu n'allait pas chasser la personne mais regardez personne ne se souciait de tout ce que Noé faisait personne ne regardait ce que Noé disait et Noé fabriquait le bateau mais les hommes se moquaient de lui les hommes le traitaient de fou comme aujourd'hui lorsque nous prêchons l'évangile de la bonne nouvelle l'évangile de la répentance les hommes nous traitent de fou comme aujourd'hui lorsqu'on demande aux femmes de ne pas porter des collants pour mettre les fesses dehors de ne pas porter les choses cesci les femmes de cette génération aussi nous traitent de fou c'est comme ça au temps de Noé les gens qui le voyaient en train de fabriquer un bateau pour se protéger du délige qui s'annonçait les gens le traitaient de fou de vieux fou vieux père fou voilà ce qui se passait mais Noé persévérait parce que Noé craignait Dieu Noé il connaissait la voie de son créateur et il est tremble devant lui et il a obéi et il s'est mis à la tâche avec ses enfants pour former ce bateau de salut ce bateau qui pourrait le sauver et sauver ses enfants et sa famille et le Seigneur se disait aussi que lorsque les hommes verront des animaux de la brousse emprunter la direction du bateau de Noé pour se cacher du déluge qui s'annonce les plus sensibles seraient touchés même les plus fous pourraient se dire ah certainement quelque chose de dangereux s'annonce quand ils vont voir les animaux passer devant eux pour rentrer dans le bateau de Noé quand ils vont voir des animaux quitter la brousse pour prendre la direction du bateau de Noé pour aller se cacher certainement certainement ça pourrait toucher le cœur des hommes et ils allaient se repentir comme aujourd'hui Dieu donne tous les signes à l'humanité Dieu donne tous les signes aux humains pour que les hommes se repentent tous les signes annoncés par notre Seigneur Jésus-Christ dans le lit de Matthieu 24 tout ceci se réalise sous les yeux des hommes mais ça ne leur dit rien le Seigneur a parlé des tremblements de terre qui auront lieu avant son avènement qu'on entendra parler des tremblements de terre regardez ce qui s'est passé en Turquie près de 40 000 morts et on continue de compter on continue de sortir des hommes déchirés sous les décombres voilà les signes que Dieu donne à cette génération pour toucher le cœur à la répentance regardez les maladies les pandémies qui font ravage Dieu a permis que le Covid-19 coronavirus emballe toute la terre pour toucher le cœur de l'homme pour toucher la sensibilité de l'homme mais l'homme est devenu complètement sensible cette pandémie qui a fait ravage dans tous les pays pour que les hommes puissent réfléchir pour savoir que Dieu est capable d'exterminer la terre en une fraction de seconde certains vont dire non c'est les chinois qui ont créé non c'est les américains qui ont créé ce virus je vous dis Dieu utilise même la science ou bien la pensée des hommes pour toucher aussi le cœur de l'humanité quand il veut frapper la terre il va utiliser les hommes comme vous qui vont commettre une petite erreur ou bien il peut même utiliser un fou il peut utiliser n'importe qui parce que ces paroles doivent s'accomplir les prophéties doivent s'accomplir aujourd'hui il y a des guerres partout la guerre en Ukraine imaginez le nombre de morts le nombre de morts le Seigneur Jésus a annoncé ça que son retour lorsque cela va s'approcher voilà les signes des enfants vont se lever contre leur père il y aura la rébellion il y aura la méchanceté il y aura la débauche il y aura l'impudicité et tout ça l'affaire ravage aujourd'hui sur la terre et cela représente aussi des signes le monde sera difficile les temps seront difficiles au dernier temps et nous sommes dans ça comme au temps de Noé le passage des animaux devant les hommes pour entrer dans le bateau du salut était un signe du déluge qui s'annonçait et que les hommes étaient insensibles ça ne leur disait rien je vous dis tout le monde avait fermé leur cœur comme aujourd'hui les hommes ont fermé leur cœur malgré tous les signes malgré tout tout ce qui se passe sur la terre les hommes ont fermé leur cœur regardez ce qui s'est passé en Turquie ces derniers temps ces derniers jours mais si vous entrez en Turquie aujourd'hui vous criez répandez-vous donnez votre vie à Jésus directement la police va vous prendre parce qu'on ne parle pas de Jésus n'importe comment dans ce pays directement on va te prendre parce que c'est un pays musulman voilà Dieu utilise tous les moyens pour toucher le cœur de l'homme insensible mais ça ne dit rien à l'homme le péché a rendu le cœur de l'homme insensible à la voix de son Dieu de son Créateur le péché a induci le cœur de l'homme et l'homme n'entend plus la voix de Dieu l'homme ne tremble plus devant la voix de son Créateur chers frères et sœurs voilà ce que le péché a fait de l'homme comment le péché a transformé l'homme en rebelle l'homme est devenu rebelle en déçu son cœur et au temps de Noé malgré les avertissements pour sortir sa génération de la destruction malgré tous les cris que Noé mettait personne ne voulait le coûter le péché avait atteint son paroxisme le péché a atteint le plus grand record personne ne voulait entendre parler de Dieu comme aujourd'hui sur la terre quand vous parlez de Jésus les gens vont se moquer de vous les gens vont rire de vous et d'autres sont prêts à vous poignader vous ne pouvez pas parler de Jésus dans certains pays vous serez directement traités de blasphème voilà la vérité sur la terre le péché a atteint le plus grand niveau aujourd'hui l'homme va mettre la femme va mettre son enfant au monde le prend et va le déposer dans la poubelle le prend va le jeter dans la brousse vivant même ce que les animaux ne peuvent pas faire aujourd'hui les hommes le font les hommes le font le coq ne peut pas monter sur le coq la poule ne peut pas monter sur la poule aujourd'hui femme va monter sur femme et homme va monter sur homme le chien ne peut pas monter sur le chien mâle le chien mâle ne peut pas monter sur le chien mâle et la chienne ne peut pas monter sur la chienne mais la femme aujourd'hui couche avec femme et on les marie même à la mairie dans des préfectures dans des pays même dites développés développés en abomination pays développés en péché quand on parle de pays développés aujourd'hui quand on parle de puissance aujourd'hui pays puissant aujourd'hui c'est puissance en péché c'est développé en péché voilà ce que l'homme est devenu voilà ce que le péché a fait de l'homme et Dieu fit donc périr cette générale relation au temps de Noé en épaillant seulement lui et sa famille qui furent en tout huit personnes regardez huit personnes sur toute la terre huit personnes sur toute la terre au temps de Noé aucun n'a obéi à la voie de Noé pour fuir le péché rentré dans son bateau tout le monde le naguait tout le monde se moquait de lui mais lorsque le déluge a commencé c'était trop tard pareillement aujourd'hui on parle de Jésus ta famille va se moquer de toi mais lorsque la trompette va sonner ce sera trop tard lorsque tu vas monter dans la gloire c'est là sous les yeux et ils seront abandonnés livrés au même des démons c'est en ce moment qu'ils vont comprendre et après ce délige malgré ce délige qui a ravassé la terre au temps de Noé le péché n'a pas quitté la terre le péché n'a pas quitté la terre le délige n'a pas ravagé le péché et la famille de Noé avait survécu mais avec le sang et l'ADN d'Adam dans leur veine l'ADN d'Adam l'ADN de péché toujours dans leur veine cet ADN a survécu et a encore pris de nouvelles envoles c'est ainsi que cette nouvelle race d'hommes issus de Noé n'ont pas réussi à satisfaire le cœur de Dieu comme ils le voulaient au contraire le mal a pris de nouvelles formes le péché a changé de forme et devenu pire et Dieu regarda la terre tout entière et il est allé dénicher un homme qui lui semble acceptable par son cœur il s'agit de notre patriage Abraham Dieu l'appela hors de son peuple pour faire avec lui une alliance spéciale afin de sortir de lui un peuple qui lui appartiendra et fera exclusivement sa volonté c'est ainsi qu'il a promis à Abraham de lui donner un fils malgré son âge avancé et il faut noter que l'ennemi Satan qui sème l'ivraie dans les champs de Dieu ne se tient jamais loin de ces nouveaux champs toujours pour semer le mal c'est ainsi que Satan va utiliser encore malheureusement notre matriarche Sarah pour proposer à son mari sa servante Aga pour faire quoi pour semer encore de l'ivraie dans le champ de Dieu peu de Dieu regardez ce qui s'est passé Dieu a promis de leur donner un fils malgré leur âge mais Sarah en voyant son âge avancer va commettre l'erreur de proposer à son mari sa servante Aga pour accomplir à sa manière la promesse de Dieu car car elle voyait que son âge était trop avancé on n'aide pas Dieu elle pensait pouvoir aider Dieu elle se disait que la manière dont Dieu m'a promis un enfant voyant ma vieillesse c'est tellement c'est pour passer par ma domestique qui est une femme égyptienne et voilà un autre as du mal fut encore mis au monde par Aga en la personne d'Ismaël et constater tout ce que sa descendante crée aujourd'hui sur la terre cependant cet acte regrettable d'Abraham n'a pas découragé le Seigneur pour tenir sa promesse car il veille toujours sur sa parole et l'a compris c'est ainsi que 25 ans plus tard Isaac fut engendré à la grande joie d'Abraham ce qui le conseil consolida sa foi en Dieu et trois générations plus tard le peuple que Dieu voulait sortir d'Abraham a vu le jour à travers Jacob qu'il nomma Israël et à travers ce peuple Dieu voulait faire un échantillon d'hommes à part sanctifiés exemplaires et purs et malheureusement Dieu n'a pas obtenu ce qu'il voulait toujours à travers ce peuple toujours en raison du sang d'Adam contenu dans leur veine dans leur ADN l'ADN de péché d'Adam a toujours manifesté son infection c'est un virus qui se transmet de génération en génération le péché qu'Adam et Ève avaient commis c'est un poison un virus qui se transmet de génération en génération jusqu'à ce jour et donc ils ont aussi copié la vie païenne je parle du peuple d'Israël ils ont aussi copié la vie païenne et incrédule des peuples païens d'alentour et Dieu dans son grand amour cherche toujours un moyen définitif pour sortir l'homme qu'il a créé de ce virus de péché pour le Seigneur cherche un remède définitif pour en finir avec le péché pour mieux vivre avec l'homme qu'il a créé comme un père avec son fils et la génération avant Noé a échoué la génération de Noé a échoué la génération sortie d'Abraham appelée Israël destinée à élever la gloire de Dieu sur la terre a aussi échoué et devient même pire que tout ce que Dieu espérait tout ça à cause de quoi à cause du virus du péché qui se transmet de génération en génération et donc comment faire pour tuer ce virus que fera Dieu pour régler définitivement cette situation et transformer l'homme en sa nature pure et le désinfecter désinfecter de ce virus mortel qu'on appelle péché Alléluia Dieu cherche Dieu cherche réellement un moyen et il a trouvé maintenant le moyen radical le moyen ultime et un jour au ciel il a demandé aux anges ses collaborateurs angéliques qui peut aller sauver les hommes en peignant parce que pour que nous puissions tuer ce virus de péché il faut qu'un innocent meure à leur place qu'on va prendre son sang pour espier ce virus c'est comme tout le monde meurt au moment où tout le monde mourait de Covid quelqu'un se présente pour dire bon qui va accepter sacrifier son enfant son fils bien aimé pour que ce virus disparaisse sur la terre je ne vois pas un seul homme lever la tête je ne vois pas un seul homme lever le doigt pour dire bon moi je vais donner mon fils donc Dieu cesse à trouver ce moyen il faut que quelqu'un meure pour que ce virus soit complètement enlevé soit complètement éradiqué et donc les hommes les anges bien sûr n'avaient pas accepté personne n'eut levé la main pour aller sauver les hommes car c'est une mission risquée à cause du niveau d'infection des hommes n'ont pas le péché les anges n'ont pas levé le doigt et comme personne ne manifesta le désir d'aller accomplir cette mission Dieu lui-même a décidé de se former un corps humain dans lequel il descendrait pour opérer cette délivrance pour opérer cette guérison et c'est ce que nous pouvons lire dans le livre de Esaïe chapitre 6 le verset 8 j'entendais la voix du Seigneur disant qui enverrai-je et qui marchera pour nous je répondis me voici me voici envoie-moi Alléluia la voix qui a dit qui ira c'est la même voix qui dit me voici envoie-moi Alléluia et comment y arriver la Bible déclare dans Ébré 9 verset 22 que sans infusion de sang il ne peut y avoir le pardon des péchés sans que le sang ne coule ce virus de péché ne peut pas être maîtrisé oh voilà que pendant longtemps l'homme sacrifiait des animaux des animaux au temps de Moïse sans jamais atteindre la sanctification que Dieu recherchait sans jamais maîtriser le virus du péché au temps de Moïse quand les hommes péchaient ils vont amener un aïeux plus qu'on va sacrifier pour expier le péché de celui qui est venu confesser et ça ça se passait mais ça n'a pas changé l'homme ça n'a pas changé le coeur de l'homme parce que le péché est lié à son coeur à son âme dans hébreu chapitre verset 4 il est écrit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des bouquins ôte le péché ça ne peut pas ça ne peut pas ôter ce virus là c'est un virus dangereux c'est un virus mortel c'est pourquoi ça te range et tu dois venir à Jésus Alléluia donc les taureaux les animaux autant de Moïse ne pouvaient pas ôter le péché des hommes et les hommes en mouraient alors le père incarné c'est que le père s'est manifesté et il a pris la chair humaine il a pris le corps humain et il décida de venir accomplir lui-même l'oeuvre de rédemption pour sauver l'humanité c'est ainsi que nous pouvons lire dans le livre de Hébreu chapitre 10 le verset 5 à 10 c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as ni voulu tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps alléluia tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire ô Dieu ta volonté après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as pas agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce qu'on offre sur la loi il dit ensuite voici je viens fais ta volonté il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde la première chose c'est le sacrifice des animaux qu'il vient abolir pour établir son propre sacrifice le sacrifice par son propre sang Alléluia c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour tous Alléluia par le sang que Jésus a versé je vous dis le virus du péché a trouvé enfin un remède et voilà l'ultime voie du salut pour toutes les générations Alléluia vous vous souvenez dans le désert avec Moïse avant le sacrifice avant l'instauration du sacrifice des animaux lorsque les enfants d'Israël avaient pêché dans le désert le serpent Dieu envoyait des serpents pour les mordes pour les punir et les hommes mouraient toujours le péché 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 et Moïse allait supprimer le Seigneur qui lui dit prends un bâton d'air et fais un bâton d'air et plantes-le et tous ceux qui seront mordus et qui vont regarder ces serpents d'air seront sauvés cela indiquait le plan ultime qu'il préparait par le sacrifice ultime de notre Seigneur Jésus Christ donc voilà l'ultime voie du salut pour toutes les générations pour tous les peuples pour toutes les langues et pour toujours Alléluia donc sans le sang de Jésus ce virus de péché ne peut pas être maîtrisé et depuis la prise de cette résolution le créateur le Seigneur informa ces prophètes de publier l'annonce et d'informer toute la terre Alléluia afin que tout ce soit témoin de l'amour indéfini qu'il n'a jamais voulu que l'homme périsse dans ses péchés que l'humanité toute entière sache combien il aime l'homme jusqu'à accepter faire n'importe quoi pour le sauver accepter mourir pour le sauver c'est alors que les prophètes ont commencé les prophètes ils sont comme les journalistes de Dieu donc ils ont reçu l'information au ciel et ils ont commencé par publier ce projet unique du salut de l'homme et Esaïe a reçu même l'identité de ce sauveur et c'est ce qu'il a décrit dans le livre d'Esaïe chapitre 9 nous pouvons lire vers verset 6 car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera ce fils qui va naître on va l'appeler admirable voilà admirable premier nom conseiller deuxième nom Dieu puissant troisième nom paix éternelle quatrième nom prince de la paix voilà l'identité de ce sauveur annoncé que Esaïe a décrit dans le moindre détail en donnant tous ses attributs quand on dit que de quelqu'un on l'appellera c'est qu'on est en train de présenter son passeport sur son passeport sur le passeport de Jésus on peut lire conseiller Dieu puissant paix éternelle prince de la paix voilà sur le passeport de Jésus Christ c'est ce qu'on peut lire et c'est ce que Esaïe a vu en tant que journaliste prophétique de Dieu et c'est ce qu'il a présenté alléluia et il décrit ensuite sa mission maintenant dans le livre d'Esaïe 53 il va décrire alléluia il va décrire la mission comment il va venir souffrir comment le processus du salut va se passer c'est ce que nous pouvons lire dans Esaïe 53 à partir du verset premier qui a cru à ce qui nous était annoncé alléluia c'est un prophète c'est un journaliste donc il présente les faits comme ça qui a cru à ce qui nous était annoncé quand Dieu a annoncé au ciel qui prendra corps pour venir sauver les hommes qui peut le croire qui peut le croire donc qui a reconnu le bras de l'éternel qui peut imaginer que le bras de l'éternel est capable de sauver jusqu'à ce point alors cela est arrivé et effectivement il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejeton qui soit d'une tête desséchée et il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire voilà dans quel aspect le sauveur est venu il n'est pas venu dans un dans un corps de bling bling alléluia et il était méprisé abandonné des hommes hommes de douleur et habitués à la souffrance semblant à celui dont on détourne le regard celui dont personne ne taille d'importance et nous les hommes nous l'avons dédé nous n'avons fait de lui aucun cas or ce sont nos péchés qui l'a porté vous pouvez lire tout le livre de Esaïe 53 c'est très important là Esaïe a décrit parfaitement la mission que Jésus est venu accomplir et par cette date Dieu appelle l'homme une dernière fois à la repentance voilà le remède qui tue le remède qui qui est venu pour tuer définitivement ce virus de péché est venu mais ça ne peut sauver que ceux qui l'acceptent ceux qui le prennent Alléluia au moment où Corona tuer les gens si tu apprenais que si tu es atteint de ce virus et tu en prends qu'un il y a un remède si tu ne prends pas le remède est-ce que ça va te guérir non Alléluia c'est pareillement que le sang que Jésus Christ a versé pour maîtriser le virus de péché si tu ne prends pas ce sang si tu n'acceptes pas cette oeuvre si tu n'acceptes pas ce remède de salut tu vas mourir dans ton virus de péché alors dans pas cette oeuvre Dieu ouvre la voie de salut à toute l'humanité et appelle l'homme une dernière fois à la répentance et accepter ce plan ultime du salut par la croix que Jésus Christ a porté et c'est ce qu'il déclare dans cet appel solennel toujours écrit par Esaïe chapitre 1 le verset 18 et il appelle toute l'humanité en disant venez et plaidons dit l'éternel si vos péchés sont comme les cramoisies si le virus sont du péché et toi la maladie du péché la maladie du péché que tu portes dans ton corps quel que soit le niveau de cette gravité de la gravité de cette maladie de péché quelle que soit sa gravité quand il va appliquer le sang de Jésus oh tu seras guéri donc c'est ça il dit si vos péchés sont comme les cramoisies ils deviendront bruns comme la neige quel que soit le niveau où tu es atteint par le virus du péché quand tu vas accepter le sang de Jésus le salut en Jésus Christ tu seras guéri Alléluia tu seras guéri Alléluia donc le Seigneur dit quelle que soit la couleur de ton péché quel que soit le niveau de l'iniquité dans le cas tu te trouves et tu as cette cette main tendue de Jésus Christ qui a versé son sang à la croix pour neutraliser le virus du péché si tu as cette ce remède qui est le sang de Jésus tu seras sauvé et dit quel que soit si le péché sont blanc sont rouges comme la poupe ils deviendront blanc comme la laine regardez quelle assurance quelle assurance c'est que Esaïe est en train de décrire c'est que l'efficacité du remède voilà le sang de Jésus c'est un remède efficace contre le péché Alléluia c'est un remède très efficace pour finir avec le péché mais tu dois le prendre d'abord donc c'est pour ça que le Seigneur te tend la main pour dire venez et plaidons viens on va s'asseoir et on va chercher ensemble la solution et lui il a apporté la solution qui est le sang de Jésus c'est pour ça il dit venez et plaidons viens on va discuter viens pour voir ce remède là et je vous dis cette fois-ci l'homme ne pourra plus justifier sa rébellion par l'ignorance l'homme ne pourra plus dire non c'est parce qu'il ne sait pas comment faire pour sortir du péché non maintenant le Seigneur a apporté le remède efficace le dernier remède regardez depuis Noé et le péché a fait ravage 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 mais il dit non et il a montré sa divinité en apportant la solution ultime et depuis que ce plan ultime a été mis en oeuvre et accompli à Golgotha Dieu attend toujours un signe de répentance c'est que le remède vous n'avez pas le remède maintenant le remède est arrivé et Dieu attend que les hommes se rapproquent de ce remède pour être sauvés Dieu attend toujours un signe de répentance venant de l'homme un geste pour renoncer à sa vie de péché pour sortir du péché et choisir la voie de la répentance pour être sauvés et habiter enfin avec son créateur au ciel c'est ce qu'il attendait de l'homme c'est pour ça qu'il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle et voyez malgré tous ces gestes l'homme continue son errance l'homme continue sa rébellion l'homme continue d'inducir le coeur dans la vie d'incrédulité l'homme continue d'abuser de la miséricorde de Dieu et continue de vivre dans la rébellion dans la méchanceté les avertissements des prophètes de Dieu et ses vitesses jusqu'à ce jour ne disent rien à l'homme infecté par le sang et l'ADN d'Ada qui portent le virus du péché et il continue encore et toujours d'inviter l'homme à sa paix pour être sauvé l'éternel continue de tente de la main à l'homme c'est ce qu'il dit dans le livre de Matthieu 11 verset 28 à 29 venez à moi vous tous qui êtes fatigués et sages vous tous qui êtes rongés par le virus du péché Jésus-Christ vous appelle il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués sages et je vous donnerai du repos c'est Jésus qui vous tend la main pour vous sauver de ce virus de péché qui vous ronge Alléluia il dit je vous donnerai du repos je vous donnerai de la guérison de cette maladie appelée péché et il dit prenez mon jour sur vous c'est à dire prenez mon remède et vous recevez mes instructions car je suis doux et un de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes c'est que vous allez retrouver la guérison de ce virus appelé péché mais l'homme n'est pas toujours l'homme n'est toujours pas prêt à écouter la voix de son créateur cependant il y a un petit nombre qui a accepté ce remède et se fait et vacciner par ce remède qui est le sang de Jésus et il y a un petit nombre qui a accepté ce plan méveillé du salut cela qu'est-ce qui s'est passé dans Jean chapitre 1 le verset 12-13 il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui ont accepté ce plan de salut ceux qui ont accepté ce remède qui est le sang de Jésus à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu voilà si tu ne prends pas ce remède là et tant que le virus du péché est en toi tu es créature de Dieu mais tu n'es pas enfant de Dieu parce que ce n'est pas ce remède là que Jésus va te transférer l'identité céleste Jésus va te donner le pouvoir d'être enfant de Dieu tu vas recevoir le passeport du ciel si tu n'acceptes pas ce remède là si tu n'acceptes pas ce plan là tu vas porter ton virus et tu vas mourir dedans et tu vas ranger en enfer je te dis viens à Jésus voilà le plan merveilleux qu'il a déployé pour te sauver pour nous sauver et c'est ce plan merveilleux que j'ai accepté et Jésus m'a délivré moi un ancien voyou un ancien délinquant un ancien drogué un ancien masturbateur pornographe fumeur le virus du péché rongeait mon âme et je cherchais aussi le remède et quand j'ai accepté Jésus Jésus m'a guéri de cette maladie de péché de ce virus qui me rongeait qui me détruisait je vous le dis sans Jésus tu ne peux pas sans ce remède là quel que soit le remède que tu vas chercher tu n'y arriveras pas donc il a réservé un avenir merveilleux pour ceux qui ont accepté ce remède d'abord ils sont devenus des enfants de Dieu ils portent désormais le sceau de Jésus Christ et quand on le voit on voit que celui-là il a déjà pris le vaccin de Jésus Christ Alléluia vous voyez au temps de Corona on dit ah tu dois montrer si tu as déjà pris le vaccin contre Covid tu vas montrer oui nous les enfants de Dieu quand Satan nous voit on lui montre ah moi j'ai déjà pris le vaccin de Jésus Christ dont tu ne peux plus rien devant moi qui est devant moi le sang de Jésus elle le laissait passer voyez pour entrer dans l'avion au temps de Covid là on dit ah on va regarder le 4 de vacin tout ça là oui oui pour entrer au ciel on va voir est-ce que tu as pris le vaccin pour entrer au ciel on va voir si tu as pris le vaccin de Jésus est-ce que tu as pris le vaccin de Jésus pour être guéri de ce virus appelé péché parce que ce péché ce virus ne peut pas entrer au ciel la Bible dit rien de souillé ne peut entrer dans ce royaume dans ce royaume céleste rien ne peut entrer tu dois prendre le vaccin anti péché qui est le sang de Jésus tu dois accepter tu dois accepter Jésus sinon tu meurs avec ce virus appelé péché dans ta vie tu seras rongé en enfer tu es déjà en train d'être rongé sur terre c'est parce que tu es rongé sur terre que les sorciers ont accès à ta vie si tu as le passeport si tu as la carte de vaccination anti péché de Jésus que le sorcier même te voit il sait que celui-là il porte la marque de Jésus il porte il a déjà reçu le vaccin le vaccin de Jésus Christ contre le péché il a déjà reçu il a déjà reçu il a déjà plongé ton âme dans le sang de l'aïeau mais tu n'as pas il te voit il finit avec toi Alléluia et le Seigneur réservait oh un avenu glorieux pour ceux qui l'acceptent c'est ce qu'il décrit dans Malachie chapitre 3 le verset 17 à 18 il dit ils seront à moi dit l'éternel des armées ils m'appartiendront Alléluia au jour que je prépare j'aurai compassion de comme un homme à compassion de son fils qui le sait et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant entre celui qui a refusé le remesse de Jésus et celui qui l'a accepté entre celui qui a accepté se fait vacciner par le sang de Jésus et celui qui l'a rejeté vous verrez la différence vous verrez la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui refuse de le servir voilà peuple de Dieu pour ceux qui ont rejeté ce salut ceux qui ont rejeté la main tendue de Dieu à Golgotha ceux qui ont méprisé son appel les incrédules les rebelles qui ont choisi de rester sous le joug de leur péché écoutez ce que déclare le Seigneur il dit car voici le jour vient Adam comme une founaise un grand jour il arrive et tous les hotés tous les péchés tous les méchants ceux qui portent le viril du péché mais qui ont refusé le remède que Jésus-Christ a apporté par son sang ceux qui ont refusé de se faire vacciner par son sang ceux-là ils seront comme du chôme dit le Seigneur le jour qui vient les embrassera dit le ténèbre des amis il ne les laissera ni racine ni rameau Alléluia alors toi qui écoutes ce message quelle est ta décision vas-tu demeurer dans ce virus de péché vas-tu demeurer sous le joug de tes péchés et mourir et être écrasé en enfer ou bien vas-tu accepter sortir de ce joug et expérimenter l'amour de Dieu manifesté sur la croix de Golgotha quelle est ta décision est-ce que tu acceptes est-ce que tu acceptes le virus le 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 anti-virus anti-péché est-ce que tu acceptes qu'est-ce que la parole déclare pour être sauvé simplement c'est sans protocole Alléluia c'est sans protocole c'est ce que nous pouvons lire dans le livre de Romain chapitre 10 le verset 9 à 10 pour prendre ce vaccin anti-péché pour sortir pour sortir du joug du péché pour être sauvé voici ce qu'il faut faire seulement dans le livre de Romain chapitre 10 verset 9 à 10 il dit il suffit seulement de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus si tu confesses seulement le Seigneur Jésus c'est-à-dire tu acceptes tu dis Seigneur Jésus je t'accepte voilà comment confesser tu l'acceptes Alléluia tu l'acceptes tu décides tu dis Seigneur je t'accepte maintenant voilà c'est tout simplement tu confies de ta bouche parce qu'il y a une puissance dans la parole dans la déclaration que tu vas faire et le ciel va marquer que celui-là il a accepté le remède il a accepté le vaccin contre le péché donc si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur qu'il est ressuscité de mort tu seras sauvé si tu crois c'est que la première chose tu dois confesser tu dois accepter tu dois l'accepter dans ta vie tu dois l'appeler Jésus viens dans ma vie et tu dois croire dans ton coeur il ne faut pas faire l'hypocrite tu dois croire dans ton coeur qu'il est ressuscité des morts ça c'est le premier pas et tu seras sauvé car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut donc si tu acceptes Jésus et tu confesses son nom tu vas lui confesser maintenant de ta bouche tes péchés tu dois regarde quand tu vas chez le docteur tu vas lui dire là où tu sens le mal là où tu sens le mal là où tu sens le mal tu es devant le docteur Alléluia donc tu dois confesser tes péchés tu dois lui lui dire ce que tu es ce que tu souffres comment le virus du péché là comment ça te fatigue comment ça te ronge c'est le virus du péché si ça te conduit dans la prostitution tu vas le dire si ça te conduit dans la masturbation tu vas le dire si ça t'a poussé même dans la sorcererie ou tu tues les enfants des gens tu détruis la grossesse des gens tu vas le dire tout ça c'est la manifestation du virus du péché quand c'est dans le corps de quelqu'un voilà des choses dans lesquelles il va te pousser voilà si ça te conduit à mentir si ça te conduit à vivre dans la colère si ça te conduit à être soumis à ton mari si ça te conduit à donner des paires de gifles réguliers fréquents à ta femme si ça te conduit à maudire Dieu si ça te conduit à coucher avec les petites filles les jeunes filles même avec ta preuve fille tout ça voilà la manifestation les manifestations du virus du péché quand c'est dans le corps de quelqu'un voilà les conséquences voilà les signes Alléluia donc tu dois tout dire tu dois confesser tout et quand tu es au moment tu es en train de le confesser le sang de Jésus est en train de circuler dans ton corps pour en gros de neutraliser tous ces virus en train de neutraliser sa puissance en train de détruire sa puissance dans ta vie en train de tout effacer en train de tout détruire en train de tout effacer au moment tu es en train de confesser le sang de Jésus est en train de nettoyer au moment tu es en train de confesser au moment tu es en train de dire oh docteur je souffre de telle maladie de péché j'ai tel problème le virus nous veut faire telle chose au moment où tu es en train de dire le sang de Jésus est en train de circuler en train de laver en train de détruire tout cela Alléluia oh Seigneur tu es méveillé quel méveillé Dieu regardez ce que le sang de Jésus est capable de faire juste en confessant il va te laver il va te pardonner il va neutraliser la puissance de ce virus de péché il va ôter le jour qui pèse sur toi il va en lever il va ôter c'est ce qu'il m'a fait moi un ancien voyou drogué regardez c'est ce qu'il m'a fait il m'a transformé et c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui devant vous en train de te parler s'il a été capable de me guérir du virus de péché il est capable de te guérir aussi de ce virus mortel et tu dois l'accepter tu dois accepter Alléluia tu dois l'accepter et il dit si vous avez de la bonne volonté regardez ceux qui veulent simplement c'est ceux qui ont de la bonne volonté c'est ce qu'il dit dans Esaïe 1 verset 19 si vous avez de la bonne volonté si vous voyez que tu souffres réellement du mal du péché mais si tu vois que non le péché toi tu es à l'aise hé virus est en toi et tu dis que tu es à l'aise Alléluia réfléchissez il dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile voyez dans le désert au temps de Moïse c'est pas tous ceux qui ont été mordis par le serpent c'est pas tous ceux qui ont été sauvés c'est ceux qui ont obéi à Moïse en regardant le serpent d'Erin mais d'autres sont là et ils reflient de regarder voilà les fils de la perdition les enfants rebelles il y a toujours ça donc regardez le sang de Jésus qui est le meilleur remède contre le virus du péché qui est gratuitement gratuit gratos et qui est disponible pour toute l'humanité pour toutes les races pour tous les peuples pour toutes les ethnies mais les gens refusent de le prendre les gens refusent de le prendre les gens refusent de prendre ce vaccin pour être sauvés de cette maladie de péché les gens refusent de le prendre et ils sont rongés ils sont rongés et c'est pour ça que le Seigneur demande ceux qui ont la bonne volonté c'est pas forcé c'est pas pas contrainte non c'est pas obligatoire non tu es libre d'accepter tu es libre de le prendre tu es libre de venir à Jésus mais si tu refuses il y a une conséquence si tu acceptes il y a une conséquence si tu refuses il y a une conséquence c'est ça donc ceux qui ont de la bonne volonté est-ce qu'ils sont dociles la conséquence c'est que ils mangeront les meilleures productions du pays c'est-à-dire du ciel ils seront accueillis au ciel ils auront leur laissé passer pour entrer au ciel c'est ceux qui auront accepté venir Alléluia c'est ceux-là qui seront accueillis au ciel alors il suffit donc que tu acceptes ce plan là où tu es en ce moment et tu as genou tu as genou au moment où tu es en train d'écouter ce message tu as genou et tu commences par confesser tes péchés tu commences par citer les péchés dans lesquels tu te trouves en ce moment tu les confesses avec sincérité depuis le fond de ton cœur tu commences par les citer et tu les confesses et tu prends l'engagement de l'abandonner au moment où tu es en train de les confesser le sain de Jésus va commencer à te nettoyer à te laver à te nettoyer à te laver à te nettoyer Alléluia Confesse confesse tes péchés et abandonne-les et commence par dire au Seigneur de te laver de tous tes péchés et tu t'engages à marcher dans une nouveauté de vie avec lui pour te préparer à son retour c'est le seul c'est le seul moyen que Dieu offre à l'humanité pour la réconciliation totale avec lui or dans un Jean chapitre 3 le verset 5 à 6 il est écrit or vous le savez Jésus a apparu pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché lui c'est lui il est venu pour ôter le péché il a apporté le remède lui ne porte pas le virus en lui lui ne porte pas le virus du péché non lui il est venu avec le remède le vaccin voilà donc il n'y a point en lui ce virus là appelé péché alors toi qui me suis en ce moment accepte ce remède et tu seras sauvé toi et ta famille accepte le alléluia mais attention dans Esaïe 1 le verset 20 il est écrit que mais donc il y a un danger qui s'annonce pour ceux qui refusent ce remède il y a un danger qui les annonce qui les attend le danger c'est ce qui est écrit dans Esaïe 1 le verset 20 il dit mais si vous résistez et si vous êtes rebelle vous serez dévoré par le grève le grève là c'est l'épée qui va vous charcuter en enfer car la bouche de l'éternel a parlé l'éternel l'a tout compris comme Jésus a dit sur la croix il a tout accompli pour sauver l'homme donc si l'homme n'accepte pas tant pis pour lui voilà si tu n'accepte pas tout ce que Dieu a fait pour amener le vassin contre le péché sur la terre si tu n'acceptes pas prendre ce vassin tu n'as rien à payer tu n'as rien à payer c'est gratuit maintenant si tu n'acceptes pas je te dis tu seras torturé en enfer alors toi qui m'écoutes en ce moment je t'invite réellement à accepter Jésus Christ dans ta vie l'accueillir dans ta vie et tu verras ses méveilles dans ta vie c'est pour ça Hebreu chapitre 3 le verset 7 à 8 dit c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'inducissez pas vos cœurs comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert toi qui écoutes ce message n'inducie pas ton cœur Jésus Christ il a tout accompli pour toi pour te sauver pour que tu ne périsses pas en enfer mais pour que tu aies la vie éternelle maintenant il te tend la main et il te dit mon fils viens je t'attends à la porte de ton cœur et je frappe si tu ouvres je viendrai à toi et je te guérirai de ta maladie de péché qui te ronge qui te trouble Jésus te tend la main viens mon frère reviens ma soeur Jésus Christ t'appelle viens mon frère reviens ma soeur Jésus Christ t'appelle viens mon frère reviens ma soeur Jésus Christ t'appelle oh Seigneur oh Seigneur méveilleux Dieu merci pour ce travail méveilleux que tu as accompli à la croix pour me sauver de ce virus de ce jougon de ce fardeau qui me rogait qui pesait lourd sur ma vie sur mon âme Seigneur qui pouvait me sauver si tu n'es pas venu à mon secours qui pouvait me délivrer de ce fardeau si ce n'est toi Seigneur je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait quand j'étais dans les ténèbres sans Jésus et sans espoir quand j'étais dans les péchés sans Jésus et sans espoir mais nous avons trouvé le Seigneur quand nous avons trouvé le Seigneur quand nous avons trouvé le Seigneur il nous a donné l'amour quand nous avons trouvé le Seigneur quand nous avons trouvé le Seigneur quand nous avons trouvé le Seigneur Il nous a donné la paix, quand j'étais dans la ténèbre, sans Jésus et sans espoir, quand j'étais dans mes péchés, sans Jésus et sans lumière. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la joie. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné l'amour. Quand j'étais dans la ténèbre, sans Jésus et sans espoir, quand j'étais dans mes péchés. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé Jésus-Christ, quand nous avons trouvé le Seigneur. Il nous a donné la paix, quand nous avons trouvé le Seigneur. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons croisé Jésus-Christ. Il nous a donné la paix, quand nous avons trouvé le Seigneur. Saint Jésus-Christ, quand nous avons trouvé le Seigneur. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé Jésus-Christ. Il nous a donné la paix. Quand nous avons trouvé le Seigneur. Seigneur, je veux te bénir Seigneur, je veux te louer Seigneur, je veux te maïfier Seigneur, je veux te salter Seigneur, je veux te dire merci Merci pour le travail L'œuvre de la croix que tu as compris pour l'humanité Seigneur, si tu n'avais pas versé ton sang Par où l'homme peut être sauvé Qu'est-ce qui peut sauver l'homme ? Qu'est-ce qui peut sauver l'homme ? Seigneur, qu'est-ce qui peut sauver l'homme ? Qui peut sauver l'homme ? De la captivité du péché Seigneur, si tu n'es pas intervenu Si tu n'es pas intervenu Seigneur, qui peut sauver l'homme ? Seigneur, je t'aime Seigneur, je te dis merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur, je te remercie, je te bénis Seigneur, je te dis merci, merci Papa, merci Seigneur pour l'œuvre de la croix que tu as accomplie pour moi, pour me sauver, pour me libérer, pour me délivrer du fardeau du péché. Seigneur Jésus, je prends l'engagement de vivre pour toi, de vivre pour toi dans la vérité, de vivre pour toi dans la sainteté, de vivre pour toi Seigneur, dans la fidélité Seigneur, de marcher avec toi dans l'intégrité Seigneur Jésus. Seigneur, je ne veux rien faire que ta volonté, Seigneur, je ne veux rien faire que ta volonté Papa, Seigneur, grappe ta volonté dans mon cœur, grappe ta volonté dans mon cœur Seigneur et donne-moi le dégoût du péché, Seigneur, donne-moi le dégoût du péché Seigneur Jésus, donne-moi le dégoût de tous ceux qui ne glorifient pas ton nom Seigneur Jésus. Papa, Seigneur, tous tes enfants qui ont écouté ce message et qui prennent aussi, et qui prennent aussi, qui vont prendre aussi une décision radicale Papa, Seigneur, pour abandonner l'iniquité, pour abandonner le péché, pour confesser Seigneur Jésus ton nom, pour accepter Seigneur ton salut, Seigneur, Papa saisis-le par ta main, Seigneur, saisis-le par ta main, Seigneur, sauve-le Papa, Seigneur, délivre-le Seigneur, 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 le Seigneur, Seigneur, sauve tous ceux qui vont écouter ce message, et qui vont, Seigneur, se répentir, et qui vont demander pardon Seigneur, 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 je te prie, Seigneur, fais grâce Seigneur, sauve Seigneur, délivre Seigneur, lave-les de toute iniquité Comme tu m'as lavé Comme tu m'as lavé Comme tu m'as transformé Seigneur, transforme-les aussi Seigneur, donne-les le dégoût du péché Seigneur, ne permets jamais qu'ils atterrissent en enfer Seigneur, ne les laisse pas Ne les laisse pas atterrir en enfer Seigneur, sauve-les Seigneur, sauve-les Seigneur, sauve-les Papa, ceux qui Groupissent sous le joug du péché Seigneur, décharge-les de ce fardeau Décharge-les Décharge cet homme qui me coûte en ce moment Seigneur, décharge-les Du fardeau de la drogue Du fardeau, Seigneur, de la masturbation De la pornographie De la prostitution De l'adultère Seigneur, décharge cet homme de la cigarette Décharge cet homme de l'alcool Seigneur, décharge cet homme Oh Seigneur Jésus, de la pédophilie Seigneur, décharge cet homme de la colère Décharge Seigneur, cette femme De l'hypocrisie Seigneur Jésus, décharge Seigneur, guéris-les 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 De la maladie du péché Seigneur, guéris-les Papa Toi, le docteur de docteur Toi seul, tu peux traiter ce virus du péché Toi seul, tu peux traiter ce virus Appelle le péché Seigneur Papa, guéris-les maintenant Seigneur, libère Seigneur, fais grâce Papa Seigneur Jésus Tous ceux qui écoutent ce message Et qui sont à genoux En ce moment Seigneur Jésus Accueille-les Accueille-les Papa Efface le nom Du livre de l'enfer Seigneur Écris le nom Dans le livre de vie Au ciel Seigneur Jésus Fais grâce Papa Seigneur Seigneur Jésus Donne-le le dégoût De tous ceux qui Ne glorifient pas ton nom Seigneur Merci Papa Au nom de Jésus Christ de Nazareth Nous avons prié Amen C'était votre bien-aimé L'évangéliste Jean Gracien Que le Seigneur Vous bénisse Shalom 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 Je vous embrasse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501